Salut à tous, je suis content de vous retrouver sur minecraft comme vous avez pu voir j'ai pas mis une vidéo en ligne la semaine dernière c'est quelques imprévus qui ont fait que j'ai pas pu retourner sur le serveur prettycube et je ne vais pas non plus avoir le temps en tout cas aujourd'hui donc j'ai décidé de lancer une nouvelle petite série sur une map aventure de type CTM donc Complete the Monument donc le but c'est de récupérer un certain nombre de laines et de compléter un monument tout en évitant les vagues de monstres donc j'espère que cette série vous plaira la map en question c'est Deadly Realms, c'est la première map, le premier épisode Aima, je ne sais pas comment ça se prononce, Aima Cave de Vito donc je vais tout de suite commencer vu que le temps passe et ce serait dommage de me retrouver dans la nuit dès le début alors la map 1.6 ça a ruiné l'équilibre de la carte j'espère que j'ai mis assez ok donc apparemment il y a eu des petits soucis d'équilibrage avec les derniers enchantements j'ai l'impression que j'ai pas de son dans le jeu, vérifions effectivement, ça va pas être très pratique si j'ai pas le son des ennemis d'ailleurs voilà, ça commence déjà, on commence à les entendre alors des outils en bois, des pommes, quelques torches on va essayer de faire un petit peu stratégique je pense pas que j'en aurais besoin dès le début de ça, mais je vais quand même alors je vais vite aussi lire les règles, pour ceux qui connaissent pas les règles de ce genre de cartes donc première règle, trouver le monument, le monument arc-en-ciel deuxième carte, jouer en facile, pas en peaceful je suis en hard, je vais mettre en facile, quand même, on va pas exagérer surtout que je suis pas forcément très bon ne pas quitter les limites de la map, classique trouver les laines dans les coffres, on peut pas teindre les moutons on peut crafter ce qu'on veut on peut crafter également les blocs, j'irai besoin de blocs de métal on peut fabriquer des lits on peut pas crafter ou casser d'underchest et à un moment il y a une flescibox vito, foncé, vito, bon normal pour un anglophone c'est peut-être moins évident là on dirait qu'il y a quelque chose derrière la cascade voyons voir ah parfait, on peut suivre l'avancement des pertes de vie d'ailleurs il y a aussi quelque chose là-haut je vais directement aller par là-haut, ça on va commencer tranquillement ah, alors qu'est-ce que j'ai ? bon, pas une grande durabilité mais... wooden sword, smith 2, smith 2, une brique 1 ouais elles sont bien bon de toute façon, on va prendre, pas besoin de faire la fine bouche pour le début j'ai pris le coré et puis je vais directement essayer de monter forcément voilà, ça m'apprendra à ne pas mettre deux blocs dans mon inventaire ça commence pas très bien comme vous voyez voilà, on peut monter comme ça, ça marche aussi et là, ouh 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 donc déjà une laine et... et des explosions et un spawner au-dessus de moi ça commence bien, donc apparemment ah oui je le vois apparemment je crois que c'est une map qui a l'air piégée d'un peu partout si je comprends le principe enfin, on va voir ça assez rapidement euh, est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? on dirait pas enfin, toujours se méfier un spawner peut vite être caché dans un coin mais non, ça a l'air bon donc là apparemment, il y a un panneau qui indiquait le début d'une zone donc j'ai déjà exploré la zone de départ avant d'aller vers le marais de la malice je sais pas si c'est une très bonne traduction ah, et là, je crois qu'il y a du mob ouh là, ah oui, ah oui au revoir ah oui, il a commencé directement par quelques spawners il rigole pas bon, est-ce que je vais mourir dans la première zone de jeu ? ça me semble tout à fait probable à première vue il faut pas que j'oublie de récupérer un peu de... ok ah donc en plus il y a les spawners habituels bien visibles comme il y avait juste là puis il y en a aussi des colères un peu moins visibles on va directement les casser, ce sera plus simple pour pas oublier de manger j'ai besoin de point de vie bon avec le bois je vais pouvoir me faire une pioche en fer déjà qu'est-ce qu'il y a ici ? des livres, bouteilles, cobblestone, des bottes du trade, potion de force, une épée bon, ça peut être pas bon, ça va, ça paie ça a l'air plutôt safe un peu dans le coin enfin là j'ai... dans la zone qui est juste là, à mon avis il y aura aussi des choses sympas on va vite ah ok, non, non, ça ira c'était pas obligé ça ah puis on peut être empoisonné donc en... même en facile vite casser ça c'est bon il a une autre... oh un arc antipoison oula j'ai juste... vue, entre vue donc je pensais que j'avais bien nettoyé la zone mais on dirait pas ou alors c'était un... ouais je sais pas on va faire comme s'il y avait rien et je vais directement trier un minimum mon inventaire avant de commencer la vraie zone vu que... vu que c'est déjà un bordel immonde alors qu'est-ce que j'ai protection 1, sharpness 1, efficiency... je vais me faire une petite... tout comme ça... si il y a un archer j'entendrai... puis au moins s'il y a un creeper qui vient silencieusement il pourra pas m'avoir... alors potion de force potion de saturation, toujours utile, saturation il serait bien de pouvoir les empiler mais on peut pas tout avoir non plus boost de vie, régénération, résistance, ça peut être bien pour une zone un peu compliquée à éclairer rapidement donc ça je sais pas encore à quoi ça va servir... ça on s'en fout... on s'en fout... on s'en fout... bon l'arc... j'ai dit que je voulais faire... directement des outils un peu plus... plus adaptés... parce que c'est bien gentil... la pioche en bois mais... je vais pas aller très loin avec... on va directement faire quelques torches en plus... alors j'ai ça... on va mettre les flèches ici... comme ça je peux voir le nombre... ouais bon forcément si je le relance sur moi... ça va pas aller... alors ça va garder... pour l'instant je vais... peut-être faire aussi une pioche... une hache... et une pelle... à mon avis s'il les a donné... c'est qu'il y a une utilité... voilà... et ça on peut balancer... on va la mettre ici... comme d'où on va aussi la garder... pas d'archer... non... bon alors je peux y aller comme ça... il a cassé... la jolie décoration... dommage... par contre... bon les potes... ce serait bien que j'ai de la nourriture... ça m'arrangerait... plutôt pas mal... même de la viande de zombies ça suffirait... donc je vais continuer d'éclairer un petit peu... là pour l'instant j'ai pas envie de... d'aller explorer la grotte directement alors que... que c'est encore la nuit... c'est toujours le... comment se manquer... toujours un peu plus long... dans ce genre de map... donc profiter pour récolter un petit peu... de ressources... encore un creeper... alors... je pense que par hasard il y aurait un spawner quelque part par ici... comme par hasard... comme je suis sûr qu'il y en a un aussi... est-ce que c'est celui-là que j'ai déjà cassé ? non... voilà... un spawner de moins... autant avoir une zone... un minimum safe... et... ouh... j'ai pas vu une vie... ouais... patate... ah bah là il y a de la viande de zombies... j'en avais déjà en fait... pour pouvoir manger parce que... je vais faire une petite ellipse jusqu'à la fin de la nuit... pour pouvoir commencer tranquillement la suite... parce que c'est pas très intéressant autrement à regarder... à plus tard... je vous retrouve... le jour est gentiment en train de se lever... donc je vais pouvoir commencer la véritable exploration... est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous ? mais oui... bah voilà... donc il voulait une... une hache... euh... une pioche... sharpness 1 et 866... ce sera mieux que ça... et... un petit peu... ça ne nourrit vraiment pas beaucoup... Iiiiiiii...